Merci Monsieur le Président. Pour reprendre les termes du rapporteur Modulo, quelques chiffres du Sénat, nous souhaitons remplacer les montants. L'industrie pharmaceutique et ses dirigeants ne sont jamais aussi bien portés qu'avec la crise sanitaire. Le directeur de Sanofi, Paul Hudson, touche un salaire d'environ 12 millions d'euros. C'est le troisième patron le mieux payé du CAC 40. Le bénéfice net a connu une hausse de 340% en 2020, passant à 12,3 milliards d'euros. Les dividendes ont connu leur 27e année consécutive de hausse, s'élevant à plus de 4 milliards d'euros. Sanofi n'a tout de même pas envisagé que cet argent aille à la recherche et au développement. L'échec historique de son vaccin n'a visiblement pas suffi à se mettre en cause. Pas moins l'image désastreuse qu'il a donnée de la France, pays inventeur des premiers vaccins. Sanofi n'a pas non plus envisagé qu'il bénéficie à ses salariés, puisqu'il a annoncé 1700 licenciements, dont plus de 1000 en France. Comment expliquer un tel paradoxe qui concerne aussi les autres géants du secteur ? Il semblerait que les industriels du médicament se transforment en financiers et que le regard de leurs dirigeants soit exclusivement tourné vers la rémunération du capital plutôt que vers la recherche et le travail. Il serait donc sage que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n'est pas à nos systèmes de santé de restaurer leurs marges et leurs budgets de recherche et développement, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps de faire preuve de plus de fermeté à leur égard. La clause de sauvegarde prévue à cet article est un dispositif qui nous le permet. Il a pour mission de contenir l'évolution du chiffre d'affaires brut réalisé en France au titre du médicament remboursé par l'assurance maladie. Au-delà d'un montant plafondi, défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive partagée par les entreprises du médicament. Nous proposons donc que ce montant soit, pour la première fois de son histoire, réévalué à la baisse et non à la hausse. Merci. Sur ce sous-amendement, monsieur le rapporteur. Un avis défavorable. Vous proposez de diminuer le montant M qui déclenche la clause de sauvegarde de pas moins d'un milliard d'euros. C'est pour cela que la Commission a donné un avis défavorable. Cela reviendrait à revenir sur les engagements du CIS, qui constitue, à mon sens, un équilibre entre la nécessaire maîtrise de la dépense et le soutien à l'investissement et à la relocalisation des médicaments sur le territoire. Merci. Sur cet amendement et ce sous-amendement, madame la ministre. Favorable au 141, défavorable au 360. Merci. Je mets tout d'abord au voile au 300. Madame Fiat. Merci, monsieur le Président. Ça va être très rapide. Juste pour savoir, dans le pays, qui décide si c'est le CIS ou l'Assemblée nationale et ses députés ? Aux dernières nouvelles, le peuple élit les députés, mais pas les membres du CIS. Merci.